C'est bon Paul, tout est parfait. Loujaneski, c'est la deuxième fois que tu viens sur la chaîne pour apporter tes connaissances. Devant les caméras, du maestro Paul Doumenk, qui est juste derrière encore une fois. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es artiste, compositeur, et tout récemment interne en médecine au CHU de Marseille. Ouais, c'est ça. Félicitations frérot, félicitations, bravo. Il y a un an et demi, nous posions ensemble les premières pierres d'une mini-série sur la science et la musique. La vidéo s'appelait « Comment le rap influence ton cerveau ». Alors que ce soit pour les 60 000 personnes qui l'ont vu ou les autres, est-ce que tu pourrais nous faire un petit récap de ce qui a été dit dans cette vidéo et de ce qu'on va aborder aujourd'hui de manière plus pointue et plus scientifique que la presse ? Ouais, tout à fait. La dernière fois, on était resté quand même assez général sur ce qu'on avait vu. On a parlé notamment de ce que comprenait le cerveau dans la musique et qu'est-ce qu'il intégrait et comment est-ce qu'une musique en gros... Vous travaillez quoi ? Arrivait à nous halter et à ce qu'on aime cette musique et à ce qu'on l'écoute de plus en plus. Ce que je rappelle à la base, c'était une vidéo que c'était censée être sur Kobalaz. Et c'est ça qui a bien dérivé, qui a bien dérivé. Et on avait abordé aussi toute une petite partie sur comment le cerveau intégrait le son et sur toutes les structures anatomiques, c'est-à-dire toutes les structures qui vont faire que l'information va arriver au cerveau. On avait détaillé ça très vite fait. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le détail pour comprendre exactement qu'est-ce que c'est que le son. Les gens s'intéressaient, donc on s'est dit que carrément, c'était cool de pouvoir creuser un peu plus dans le sujet, surtout que ça n'a pas été trop fait, ça n'a même pas été fait, je crois, sur d'autres films. C'est trop peut-être intellectuel, mais en fait, non, nous on y va, nous on y va. Bon alors, j'aimerais te poser d'abord une question assez ouverte, mais qui est nécessaire. Parce que nous, on en écoute tous les jours, on va évidemment parler de musique, etc. Qu'est-ce que la musique, scientifiquement parlant ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une notion qui est un peu basique, que je pense que tout le monde sait, mais ce n'est pas forcément faire la différence. C'est que la musique, c'est du son, c'est une onde, qui va se déplacer dans un milieu matériel. Donc, il faut absolument qu'il y ait un milieu, que ce soit de l'air, que ce soit du solide, que ce soit un liquide. Ou le fait qu'il n'y ait pas de son dans l'espace, parce que c'est vide. Il n'y a pas de son dans l'espace, contrairement à la lumière, qui n'a pas besoin d'avoir un milieu pour se propager. C'est pour ça qu'on a la lumière du soleil qui arrive jusqu'à nous. Là, au niveau des ondes sonores, il nous faut absolument un milieu, parce que c'est une source qui va commencer à faire vibrer une particule. Cette particule-là va vibrer et faire vibrer la particule d'à côté, etc. Donc, il y a une progression. Voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas la matière qui va se déplacer, c'est les particules qui vont se transmettre de proche en proche, comme s'il y avait une chaîne d'humains qui faisait une vague, tu vois. Oui, c'est ça, c'est la oula d'aller dans le match. C'est exactement ça, c'est-à-dire que les gens ne se déplacent pas, mais le mouvement d'une particule va entraîner le mouvement d'une autre particule, etc. Donc, comment ça va se représenter une onde au niveau physique ? J'ai fait un petit schéma au physique. Donc là, on a une onde grave au-dessus et une onde aiguë en dessous. Donc là, on a une onde, si tu veux, qui est périodique. Qu'est-ce que ça veut dire périodique ? Ça veut dire qu'il y a un schéma qui va se répéter. Donc, si on prend sur l'onde du dessus, là, j'ai tracé deux petits traits noirs. Et si on les reporte, on peut voir que ça continue. Ça se reproduit. Voilà, c'est le cas aussi sur cette onde aiguë. Donc là, par exemple, nous avons une onde grave. Donc, la fréquence des ondes graves, c'est des fréquences qui sont basses. Donc là, j'ai noté en haut 20 Hertz. On va revenir tout à l'heure. Hertz, c'est l'unité dans laquelle on va noter la fréquence. Donc là, on a une onde qui est grave, donc de basse fréquence. Et donc, avec une période qui est longue. Là, on a une onde en bleu qui est une onde qui est aiguë, donc de haute fréquence. Donc, aux alentours de 20 000 Hertz. Avec une période qui est toute petite. Ce qu'on peut voir aussi, ce qui est très intéressant pour les applications qu'on va voir tout à l'heure sur le... Comment on va intégrer ce son-là au niveau de l'oreille et tout ça. C'est que l'onde rouge, elle va plus loin que l'onde bleue. D'accord, ok. Plus loin dans... Dans l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, une onde qui va être grave, tu vas l'entendre plus loin qu'une onde qui va être aiguë. Les basses. C'est exactement ça. Quand tu vas voir un concert, quand tu es dans la salle de concert, il y a tout qui est calibré pour que tu entendes toutes les fréquences. Quand tu sors de la salle de concert et que tu vas à 500 mètres, tu n'entends que les basses. Parce qu'il n'y a que les basses qui sont arrivées jusqu'à... Est-ce qu'elles vont plus loin ? Elles sont beaucoup plus importantes ? Elles sont beaucoup plus fortes ? En termes de... Elles vont plus loin, c'est physique. Et dans les festivals, d'ailleurs, il y a des enceintes qui relaient les ondes aiguës pour que ça arrive jusqu'à la fin de la salle. Et qu'à la fin de la salle, on ait la même équilibration qu'au début. Ok, ok, d'accord. Là, on a un autre schéma qui va nous montrer deux différents types de sons. Les deux sont des bruits musicaux. Souvent, les bruits musicaux, ce sont des bruits qui sont perçus agréablement par notre cerveau. Ce sont des bruits qu'on a vus qui sont périodiques, qui se répètent. Les sons qui sont périodiques, qui se répètent, ce sont des sons que le cerveau intègre bien. Contrairement au bruit qui a une forme d'onde qui est beaucoup plus anarchique. Ça ne se répète pas. Donc ça, c'est une onde qui représente du bruit. Comme tu dis, ce n'est pas agréable à regarder. Tout à l'heure, j'ai parlé de quelque chose qui était les basses et les aigus. J'ai donné des valeurs en hertz de fréquence. Oui, 20 hertz et 20 000 hertz. Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai fait un schéma du champ auditif humain. En fait, l'homme, il va entendre une certaine gamme de fréquences. Donc les plus graves qu'on peut entendre sont aux alentours de 20 hertz. Et les plus aigus sont aux alentours de 20 000 hertz ou 20 kilohertz. C'est la même chose. Au-dessus, on a les ultrasons et au-dessous, on a les infrasons. Nous, ça, on ne peut pas les entendre. Mais certains animaux, les éléphants entendent certains infrasons. Et certains animaux comme les dauphins entendent les ultrasons. Les ultrasons qui, d'ailleurs, vont être utilisés dans certaines situations pour faire des choses, entre guillemets, surnaturelles. Typiquement, je sais qu'avec des ultrasons, on peut apparemment décaper des surfaces, non ? Déjà, les ultrasons, c'est utilisé en médecine, puisque c'est le principe même de l'échographie. Ok, ouais. L'échographie, c'est une sonde qu'on te place sur le corps. Et on t'envoie donc des ultrasons et on regarde comment ils vont être réfléchis en fonction des surfaces qui sont en dessous. Et on arrive à construire une image à partir de ça. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours en médecine aussi. Ok, l'échographie, ok. Bon, voilà. Donc là, on a posé vraiment des... C'était nécessaire de poser des grosses bases sur la musique, le son, etc. Ce que c'est. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans l'oreille. Je voulais savoir comment ça se passe dans notre petite... Dans cette petite cage qui est l'oreille. Comment le son est transformé et comment on le reçoit. Enfin, voilà, quoi, tout ça. On va voir tout ça. On va reprendre un petit peu ce qu'on avait vu à la première vidéo. On avait vu des bases anatomiques très simples et on va rentrer un peu dans le détail. Ce qu'il faut savoir, ce qui est très simple, c'est qu'on a l'oreille et qu'on la découpe en trois parties. On a la partie de l'oreille externe. L'oreille externe, ça va comprendre l'oreille qu'on voit à l'extérieur et le conduit auditif qui va aller jusqu'au tympan. En général, c'est ce qu'on connaît, nous, de base. Quand on va chez l'ORL, on nous dit, on nous parle de tympan. D'accord, ok. La partie de l'oreille externe, c'est celle-ci. Donc, c'est-à-dire qu'on a tout ce qu'on appelle le pavillon de l'oreille qui va nous permettre de capter les sons. Il a une forme, en fait, qui va permettre de récupérer tous les sons comme un entonnoir. Oui, un entonnoir, c'est un sonore. Et le conduit va l'amener jusqu'au tympan. D'accord. Le tympan, c'est quoi ? Le tympan, c'est une petite membrane. Ça, c'est ce qu'on voit à l'autoscopie quand on vous regarde dans les oreilles chez le docteur. Ça, c'est une membrane tympanique. Très fragile, très fine. Oui, c'est très fin, c'est assez fragile. Il y a certaines pathologies où ça peut être percé. Et cette membrane-là, elle va servir à capter, justement, les vibrations dont on a parlé tout à l'heure. Quand le son va arriver sur cette membrane-là, c'est comme si c'était une feuille et qu'elle allait trembler. D'accord ? Si on revient sur notre schéma de base, juste après toute cette partie-là qui était l'oreille externe, on a en rouge et en bleu, là, l'oreille moyenne. Ok, ça va jusque-là ? Oui, oui, tout à fait. L'oreille moyenne, si on regarde dedans, en fait, c'est une cavité qui est plutôt hermétique. Et si on regarde dedans, on a les trois plus petits os du corps. D'accord, dans cette oreille moyenne, c'est-à-dire là, on a l'externe, la moyenne et une autre partie qu'on va aborder juste après. D'accord, ok. Donc, dans cette oreille moyenne, on a les trois plus petits os du corps, donc le marteau, l'enclume et l'étrier qui vont permettre de transmettre les vibrations puisque le marteau, il est relié au tympan et l'étrier, il est relié à la partie de l'oreille interne qu'on va voir juste après. C'est mécanique. Voilà, c'est mécanique et ça va nous permettre, justement, de capter ces variations de vibrations sur le tympan, de les transmettre à l'oreille interne, qu'on va voir maintenant et dont on avait parlé la dernière fois, qui ressemble à ce petit escargot. Voilà, alors, l'oreille interne, il y a deux structures dedans. On ne va pas rentrer dans les détails de la première qui est ici, qui s'appelle l'appareil vestibulaire avec les canaux semi-circulaires ici. C'est trop compliqué, là ? En fait, ce n'est pas orienté au niveau du son, donc ça ne va pas nous intégrer. C'est toutes les fonctions de se repérer dans l'espace, quand tu tournes la tête ou pas. Voilà, c'est ça. Ça nous permet de nous repérer dans l'espace. Donc ça, ce n'est pas pour nous aujourd'hui. Et après, il y a toute la partie-là qui ressemble à un escargot qui s'appelle la cochlée. On avait mentionné la dernière fois que la cochlée, c'était l'organe de l'audition. La cochlée, c'est beau de savoir ça, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail. Et c'est là où, vraiment, on va plonger un petit peu plus dans le détail. D'accord ? Ça, c'est une cochlée qui est coupée en deux. C'est-à-dire que tu as un escargot. On peut le voir sur le petit schéma en haut, là. Et on le coupe en deux. Ouais. D'accord ? D'accord. Donc là, on regarde. Donc, en fait, la cochlée, c'est quoi ? C'est un tube qui s'enroule comme ça et qui se sépare en plusieurs parties. Donc, on a les parties bleues dont on ne va pas trop parler. C'est des parties qu'on appelle les rampes tympaniques et les rampes vestibulaires, juste pour les citer, qui sont remplis d'un liquide qui s'appelle la périlymph. Mais ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Nous, c'est la partie qui est en vert, entre les deux. Cette partie en vert, là, c'est ce qu'on appelle le canal cochléaire. Le canal cochléaire, il est rempli d'un liquide qu'on appelle l'endolymph. Attention, il y a plein de mots compliqués. Il y a plein d'appellations. Alors, pas obligatoirement, on n'est pas obligatoirement de le tenir. Mais si on comprend que ça se passe, c'est un liquide et tout. Voilà, de toute façon, ça va être assez clair sur les choses. Regarde, là, on a un tube qui s'enroule comme ça. Et au centre, on va avoir une structure nerveuse, d'accord ? Donc, un nerf. Si on zoome juste sur une partie du tube, on arrive à ça. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? Donc, le canal cochléaire, il est toujours en vert. Et qu'est-ce qu'on voit ici, là ? C'est ce qu'on appelle l'organe de Corti. L'organe de Corti, c'est ce qui va nous permettre vraiment de transformer le son en un signal qui est compréhensible par le cerveau. Parce que le cerveau, il ne va pas comprendre... Quand le son va arriver, il a besoin d'une traduction. On appelle ça la transduction. Ça va être une transformation d'un signal qui va être auditif, d'un signal acoustique, du son, en un signal qui va être électrique, qui va pouvoir se déplacer dans les nerfs et arriver jusqu'au cerveau. D'accord, oui. C'est une petite zone qui est en charge de... Il y a un processus, mais c'est quand même une petite zone qui est vraiment en charge de faire tout ça. L'oreille externe, on va parler en centimètres. Quand on va arriver au niveau de la cochlée, c'est quelque chose qui va mesurer entre 5 et 8 millimètres. Donc là, c'est tout petit. Donc là, on est dans une partie de la cochlée et on arrive au niveau de l'organe de Corti qui est ici. Et c'est quelque chose qui se mesure en micromètres. Donc, si on reprend un petit peu le schéma qu'on avait tout à l'heure, le schéma du début, on va comprendre très vite fait comment ça fonctionne. Ok, là, niveau synthèse pour... Ok, ok. Voilà, on fait une petite synthèse. Le son, il rentre dans l'oreille. Il traverse le canal auditif externe. Il fait vibrer la membrane tympanique. La membrane tympanique, elle va entraîner la vibration de la chaîne ossiculaire. Donc, des trois petits os qui vont permettre de faire bouger le liquide à l'intérieur de la cochlée. Parce qu'en fait, ce petit os-là, qu'on appelle l'étrier, il va avoir une fonction de piston. Ouais, c'est un monteur. Voilà, donc ça fait vibrer. L'étrier appuie au niveau de la cochlée et ça va permettre de créer une sorte de vague, en fait, sur le liquide qui est dans le canal cochléaire. Et cette vibration va faire vibrer à nouveau la membrane tectoriale. Les cellules vont capter l'information qu'il y a quelque chose qui se passe et vont l'envoyer au cerveau. Donc, on voit que c'est un système qui est très petit, qui est aussi très complexe, mais qui est au final très développé. Il y a différents styles de son. Le son, c'est pas que, je sais pas, c'est pas une même onde. Enfin, là, on parle. On parle, ça veut dire qu'on fait vibrer. Il y a différentes notes. Il y a des notes aigues, littéraires graves. Et alors, comment, dans tout ça, dans cette zone, comment on arrive à distinguer le son grave de son aigu ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a... Ok, pourquoi c'est pas tous les mêmes sons alors que ça passe tous par le même cheminement ? Ouais, ouais. Encore au niveau de la cochlée, il y a ce qu'on appelle une tonotopie cochléaire. Alors ça, c'est un mot qui... Vous pouvez le ressortir au repas de famille. C'est pour l'info. Mais c'est intéressant, quand on regarde le mot, topie, ça veut dire dans l'espace. Et regardez, là, en fait, on a notre escargot et on voit différentes fréquences à différents endroits de l'escargot. Et on va revenir au début de la vidéo, quand on disait que les ondes graves, elles allaient plus loin et quand on disait que les ondes aiguës, elles allaient moins loin. Ouais. Bah, là, les cellules, le liquide, quand il va y avoir une onde aiguë, va se propager moins loin dans l'escargot qu'un liquide grave. Donc, les cellules, quand elles sont activées à ce niveau-là, voilà, là, c'est le début. En bas, là où il y a marqué 20 kHz, c'est le début. D'accord. Donc, quand cette zone-là va être activée, les cellules vont envoyer un message au cerveau. Cette zone-là est activée, le cerveau va dire, « Ah, si c'est cette zone-là qui est activée, alors c'est un son aiguë. » Si on va tout en haut de l'escargot, on a 20 Hz, donc la plus petite fréquence, environ, que l'homme peut entendre. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un son grave va se propager plus loin dans l'espace et va activer ces cellules-là. Et quand ces cellules-là vont être activées, le cerveau va se dire, « Je reçois un message des cellules qui sont tout en haut de l'escargot, qui est la cochlée. » Le son que je suis en train d'écouter, c'est un son grave. « Je suis abasourdi. » Petite référence au son. Comment ça se passe ? C'est énorme. C'est quelque chose qui est tout petit. C'est quelque chose de tout petit. Oui, c'est ça. C'est du microscopique. Alors, évidemment, là, tu me montres des schémas qui sont relativement accessibles, mais il faut se dire que tout ça, c'est ridicule quand on voit... Quand on voit la... Là, en fait, c'est la difficulté de tout ce qui va être la transmission d'informations. On a l'impression que c'est quelque chose qui est assez simple. Au final, c'est quelque chose qui est très complexe et très, très petit. à vos oreilles, machin, parce que si, parce que ça, on ne sait pas vraiment pourquoi ça peut être un réel danger et quelle zone, si elle est touchée, ça peut... Voilà, les dégâts derrière peuvent être graves. Donc, si je peux te poser une autre question, pourquoi la musique peut représenter un danger, un ou des dangers, outre tous les bienfaits qu'elle nous apporte à côté et est-ce que notre corps qui est si bien fait, j'ai envie de te dire, peut se protéger, enfin, si c'est se protéger par lui-même. C'est une question qui est très complète, mais on va commencer par les dangers, par cette échelle-là. Alors, ça ne représente pas vraiment les dangers, ça représente les décibels. On sait que la musique, l'intensité de la musique, ça peut s'exprimer en décibels, mais on n'arrive pas trop à se le représenter. À zéro, c'est le seuil d'audibilité, c'est le minimum qu'on peut entendre. Zéro décibel, oui. Voilà, zéro décibel. Donc, là, le schéma est assez bien fait parce qu'on monte dans un décibel et il y a à chaque fois une référence qui nous montre à peu près où est-ce que ça se situe. Donc, entre nous, il y a un seuil de danger qui est situé aux alentours de 80 décibels. La zone verte qui est en dessous, c'est une zone qui ne présente pas de risque pour l'oreille et c'est une zone souvent dans laquelle on est tous les jours quand on parle, quand on discute. La conversation. Voilà, conversation, restaurant, voilà. Au-dessus, on a une zone de danger. OK, un petit seuil d'alerte, quoi, j'en sais. tout à l'heure et après, on a un seuil de douleur à partir de 120 décibels. L'oreille, c'est très petit, c'est très fragile mais on a des moyens quand même de se protéger. Notamment, on a ce qu'on appelle le réflexe tapédien. Là, tu as reconnu le tympan. Là, c'est comme si on était à la place de la cochlée et qu'on regardait vers l'extérieur. Donc, on regardait le tympan de l'intérieur. OK, ouais. On part d'une vue où on regarde vers l'intérieur et là, on regarde vers l'extérieur. Voilà, c'est ça. Là, cette fois, on est à l'intérieur. Donc, on est à la place de la cochlée. De la cochlée, tout à droite, là. Il y a deux choses qui vont nous intéresser ici. C'est qu'on a deux petits muscles. On a le muscle tapédien ici et le muscle tenseur du tympan. C'est ça en rouge. Voilà. Retenez pas forcément les noms des muscles mais savoir qu'il y a des muscles qui sont là pour nous protéger. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces muscles quand ils vont se contracter ? Donc, du coup, leur taille va se rétrécir et en fait, ils vont mettre en tension la chaîne des osselets. Donc, les trois petits os qu'on a vus tout à l'heure, ceux qui vibrent. Quand la chaîne va être mise en tension, elle va avoir beaucoup plus de mal à vibrer. Le son ne va pas être altéré mais le son va être diminué parce que la transmission se fait moins bien. On a donc une diminution d'environ 15 décibels. 15 décibels, c'est environ une personne qui chuchote. Donc, c'est quand même une bonne diminution. Par contre, il y a un problème parce que ce réflexe-là, il est réagi par des muscles et les muscles, ça se fatigue. Quand on fait du sport, quand on va faire des séries de pompes ou de ça, il y a un moment où tes muscles, ils ne peuvent plus résister. Là, c'est pareil et ça va dépendre du seuil sonore. Aux alentours de 100 décibels, un marteau-piqueur ou les écouteurs à fond, ça, je sais que ça peut en concerner plusieurs, on a le réflexe tapédien qui va se mettre en route. Il se met en route aux alentours de 80 décibels, au niveau du seuil de danger pour les principales fréquences. Au niveau de 80 décibels, ces muscles-là, ils vont se contracter pour diminuer le son qu'on reçoit et pour protéger l'oreille. Donc, aux alentours de 100 décibels, ce réflexe-là, il va pouvoir durer jusqu'à 15 minutes. Oui, d'où l'idée de ne pas en abuser, parce que ce n'est pas non plus... Il dure 15 minutes, c'est un temps qui est quand même très court, mais au-delà de 15 minutes, ce réflexe tapédien, il s'arrête et on ne va pas avoir cette diminution-là de son. Donc là, on a un risque pour l'oreille. Et alors oui, justement, on maltraite notre oreille, donc c'est quoi les conséquences une fois que ce réflexe, il a disparu, au bout de 15 minutes, qu'est-ce qu'on risque ? Alors surtout, quand je vois le seuil de douleur... Ce qui est important, c'est de dire que c'est 15 minutes pour 100 décibels, mais pour 120 décibels, c'est de 7 secondes. Ah oui ! Donc ça augmente de façon... Enfin, ça diminue plutôt le temps du réflexe tapédien de manière exponentielle. Donc plus on va monter dans les décibels, plus le réflexe tapédien, il va devoir... Plus les muscles vont devoir se contracter fort et plus ils vont fatiguer vite. C'est énorme. Donc 7 secondes, c'est vraiment... Oui, oui, totalement. Est-ce qu'on peut... Puisqu'on est quand même... Voilà, on parle beaucoup de musique sur la chaîne, de rap, de trucs qui tabassent. Est-ce que nos écouteurs, ils peuvent aller jusqu'à où ? Soit nos écouteurs, si vraiment on les... C'est à force. Les écouteurs à fond, comme j'ai marqué, environ c'est 100 décibels. D'accord, ça veut dire qu'on ne peut pas non plus taper sur le seuil de douleur où on a 7 secondes et... Théoriquement, non. Le seuil de douleur, c'est vraiment des grosses choses. C'est des décollages d'avions, des décollages de fusées. Voilà, c'est ça. C'est vraiment du violent, mais c'est pour sensibiliser aussi que le seuil de danger, s'il est appelé seuil de danger, c'est qu'il va créer un réel danger. Il va dégrader un petit peu toute la chaîne qui va fonctionner. Sensibilisons les gens. Même moi, parce que je ne sais pas vraiment quels sont les risques. Est-ce que tu t'instances plus là-dessus ? L'oreille, ça vieillit dans le temps. C'est ce qu'on appelle la presbyacousie, c'est-à-dire le vieillissement normal de l'oreille. En fait, à partir de 25 ans, on va commencer à déjà perdre un petit peu... Ce phénomène-là va commencer à partir de 25 ans à perdre un petit peu de sa splendeur en quelque sorte. 25 ans, c'est pas du tout. Ouais, mais on va le percevoir qu'à partir de 65 ans sur des fréquences qui vont être plutôt aiguës. Et ça va se détériorer et ça va arriver aux fréquences conversationnelles, donc les fréquences dans lesquelles on entend le mieux la voix chez les personnes âgées. Et c'est pour ça, souvent, que ces personnes-là montent le son de la télé ou ont du mal à entendre. Ce qui peut être intéressant d'aborder, c'est la surdité. Il peut y en avoir de plusieurs types. Alors, quand je dis surdité, je parle aussi malentendant. On va séparer deux types de surdité. Donc, la surdité de transmission et la surdité de perception. La surdité de transmission, c'est tout obstacle qui va se mettre entre la réception du son dans l'oreille et la perception du son dans la cochlée. Donc, quand on a une otite, on a plein de liquides qui s'accumulent dans l'oreille. On entend moins bien. Si le tympan est altéré aussi par diverses pathologies, s'il est troué, s'il est déchiré, la membrane, elle ne va quasiment pas vibrer. Maintenant, on a aussi des surdités de perception dues à l'atteinte de l'organe de la perception du son, donc à la cochlée et à l'organe de corti. Par exemple, la vieillesse, ça va créer une surdité de perception. Ensuite, les acouphènes dont on a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose. Alors, on ne connaît pas tous les mécanismes parce qu'il y a beaucoup de causes. Par contre, on sait déjà que ça peut être dû à des lésions nerveuses mais ça aussi peut être dû à des lésions de la cellule ciliée interne. Donc, on a vu tout à l'heure, c'était sur le schéma, c'était la petite cellule qui transmettait l'information, qui transformait l'information qu'elle recevait, l'information mécanique, en un signal nerveux. Oui, c'est bon, ça se suit. Ok. Celle-là, quand elle est altérée, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose et ça va créer dans l'oreille une surdité, soit des bourdonnements, soit des sifflements. Ce qu'il faut comprendre avec l'acouphène, c'est que ça va pouvoir être perçu de différentes formes. Un acouphène, si on veut expliquer ça, c'est un son que l'on va entendre qui ne provient pas du son extérieur. Qui ne provient pas et qui est d'ailleurs aussi propre à chacun. C'est-à-dire que deux personnes qui sont dans une pièce ont un acouphène, s'il faut l'autre elle a un son aigu, l'autre un bourdonnant. Ça va dépendre d'où ça va être touché dans l'oreille et ça va dépendre de comment. Pour l'instant, on ne connaît pas toutes les causes donc on ne veut pas tout expliquer. Louis Janeski, tu nous as fait un topo vraiment très enrichissant. On est pas mal au courant de comment ça se passe maintenant la musique. Comment la musique elle est dans un espace, comment elle rentre dans notre corps et les dangers aussi qu'elle peut avoir sur nous. Toi, en tant qu'auditeur, certes, tant qu'artiste, et en tant que médecin, en tout cas en termes de médecine pour la dissection, est-ce que tu peux nous partager des conseils et des tips pour se protéger tout en consommant la musique qu'on veut autant de fois qu'on veut ? La première chose ce serait de baisser un peu le son des écouteurs. Je sais que c'est pas forcément facile à faire dans tous les cas en fonction des différents bruits qu'il y a aux alentours. Donc ne pas trop s'exposer au son. Parfois, le fait de baisser la musique ça nous permet de nous concentrer un peu plus dessus et d'essayer d'aller chercher des éléments qu'on n'avait pas forcément entendus aux premières écoutes des choses comme ça d'aller chercher les petits éléments de creuser un petit peu le son. Ça peut pallier de se concentrer sur la musique. Notre cerveau va équilibrer ça naturellement ? Le cerveau s'il est concentré sur quelque chose il va un peu masquer un peu ce qui est tout autour. Tout à fait comme quand on est en train de rédiger une discère je ne sais pas quand tu es concentré quand tu es pas concentré non mais voilà quand tu te concentres ça permet de faire un espèce de filtre et d'être vraiment concentré là-dessus baisser un peu le son des écouteurs et se concentrer vraiment là-dessus ça ne fait pas de mal Bon eh bien là je ne sais pas depuis combien de temps on est réellement en train de parler mais je pense que ça doit faire un petit moment mais ressenti 10 minutes franchement ressenti 10 minutes j'espère que ça aurait été aussi le cas pour les gens sur YouTube pour vous on a essayé de chercher comment continuer ce premier épisode qui avait été très bien accueilli on a eu des questions on s'est dit on va taper plus généraliste parce qu'évidemment il faut essayer aussi d'intéresser un maximum de gens c'est des contenus très peu communs sur YouTube et parce que les gens sont dans l'actualité ou alors ils sont dans l'information rapide dans la réaction et tout là voilà tu le sais au tel moment on voulait apporter un regard scientifique donc encore une fois merci à toi d'être venu je tiens aussi à remercier Paul Doumenc qui est derrière la caméra Paul Doumenc vous pouvez retrouver tous sur le 1234 et Louis Janeski sorti récemment il n'y a pas longtemps c'est peut-être à l'heure ou soir la vidéo il y a un mois son projet Rien n'est parfait sur toutes les plateformes une dinguerie une dinguerie tu le sais tu le sais les bocaux que je t'avais envoyé à une heure du mot vraiment si vous pouvez aller écouter en se concentrant au mieux en se concentrant au mieux aussi j'ai mis des petits détails donc voilà et le soir posé ou même en journée franchement c'est de la bonne vibe merci à toi en tout cas de m'avoir accueilli merci Paul Paul Douce34 Paul il est sur tous les gars si vous voulez du clip de la vidéo du teaser de tout tout ce qui se filme là une interview c'est le douce c'est le douce c'est le douce c'est le douce allez checker les Douce34 aussi sur Youtube lien en description et abonnez-vous Sous-titres par Juanfrance